l'épisode 16 présentation de l'étude de cas notre étude de cas est de construire le logiciel pour un serveur de réunions virtuelles donc il s'agit de l'adaptation du concept d'internet et des chats un concept un contexte de réunion de travail au sein d'une entreprise géographiquement distribuée l'idée c'est que des gens puissent réserver des réunions avec d'autres collègues et que dans cette une fois que la réunion a commencé les gens puissent interagir en respectant des règles professionnelles de demande et de prise de parole donc cette étude de cas va nous servir de fil conducteur pour décrire complètement un processus d'analyse et de conception avec UML en partant cette étude de cas on va présenter un exemple de démarche systématique qui va répondre aux questions voilà j'ai un texte qui est un cahier des charges par où je commence par quel diagramme je commence ensuite pour chaque diagramme je démarre d'une feuille blanche donc comment est ce que je démarre qu'est ce que je commence à écrire où est ce que je trouve l'information et comment je l'organise et finalement est ce que lorsque je crée mon diagramme je suis sur la bonne route est ce que moi je peux savoir que je suis pas complètement à côté de la plaque donc voici le cahier des charges il s'agit de réaliser la partie serveur d'une application client serveur qui permet de faire des réunions virtuelles multimédia sur internet l'objectif de cette application est de permettre d'imiter le plus possible le déroulement de réunions de travail classique cependant dans la première version de ce projet les interventions des participants se font uniquement en mode monomédias c'est-à-dire uniquement des échanges de texte le serveur devra permettre de planifier et de gérer le déroulement de plusieurs réunions simultanées des programmes clients existeront pour plusieurs plateformes afin de permettre aux personnes désirant organiser des réunions virtuelles ou d'y participer de dialoguer avec le serveur en utilisant un protocole ad hoc développé au dessus de ip donc on fait que la partie serveur à la partie cliente est faite par ailleurs donc quelques détails de fonctionnement de ce cahier des charges donc après c'est de connecter au serveur donc dès qu'on doit s'identifier à l'aide d'un nom de login et d'un mot de passe qui devront être mémorisés par le système une personne a la possibilité de planifier des réunions virtuelles donc planifier ça consiste à choisir un nom définir le sujet la date de début la durée l'ordre du jour on peut aussi consulter les détails d'organisation d'une réunion on peut les modifier mais seul l'organisateur d'une réunion peut modifier les détails d'une réunion on peut ouvrir et clôturer une réunion et c'est seulement l'animateur d'une réunion qui pourra faire ça on peut rentrer évidemment virtuellement dans une réunion précédemment ouverte et on peut en sortir en cours des réunions un participant peut demander à prendre la parole quand celle ci lui est accordée il peut entrer le texte d'une intervention qui sera transmise en temps réel par le serveur à tous les participants à la réunion on distingue différentes sortes de réunions les réunions la plus standard avec l'organisateur qui se charge de planifier la réunion et de désigner un animateur qui est chargé de choisir les intervenants successifs parmi ceux qui demandent la parole les réunions privées qui sont des sortes de réunions standard mais dont l'accès est réservé un groupe de personnes définies par le par l'organisateur alors que les réunions standard n'importe qui peut y participer et finalement les réunions démocratiques qui sont planifiées comme des réunions standard mais où les intervenants successifs sont choisis automatiquement par le serveur sur la base d'une politique premier demandeur premier servi plutôt que ce soit un animateur qui distribue la parole c'est juste le serveur qui la distribue dans l'ordre où les gens en quelque sorte lève la main